Bonjour M. Barbier ! Dites, j'ai vu votre vidéo dans laquelle vous dites que, vu la situation économique, l'idée d'un immense coup de collier où les gens renonceraient à une partie de leurs vacances est toujours d'actualité. Et puis vous dites aussi, il serait temps que les Français renoncent d'eux-mêmes à cette cinquième semaine de congés payés. Allez, quatre semaines de vacances et on supprime aussi les RTT ! Alors comme dans cette vidéo vous dites aussi qu'il est vrai qu'il faut se reposer un petit peu pour reconstituer sa fraîcheur et sa force de travail, bah moi j'ai proposé dans un tweet que vous alliez, vous, travailler pendant un an au SMIC à l'usine pour voir si, bah au bout de cette période, vous dites toujours qu'il faut supprimer une semaine de congés payés pour reconstituer sa force de travail et puis sa fraîcheur. Parce que c'est vrai qu'à l'usine, la force de travail on l'use beaucoup et puis la fraîcheur aussi. Et puis je sais pas si vous, vous savez exactement comment ça se passe dans une usine, si vous y êtes déjà allé, si vous y avez déjà travaillé, mais c'est pas facile M. Barbier de travailler à l'usine. Donc voilà, je proposais que vous fassiez une sorte de stage d'un an. On pourrait d'ailleurs vous payer au prix d'un stage à 600 ou 400 euros pour que vous voyiez aussi un petit peu ce que c'est la précarité, que vous fassiez un peu l'expérience de tout ça et puis qu'ensuite, bah vous reveniez nous donner des leçons sur ces sujets. Alors j'ai fait cette proposition, mais il me semble qu'il y en a une autre qu'il faut vous faire, c'est de travailler désormais au SMIC. Parce que j'ai bien regardé la situation de l'Express et elle est globalement catastrophique. Je veux dire, c'est la crise à l'Express et personne ne fait rien, personne ne dit rien et vous continuez à être payé grassement alors qu'en réalité, il faudrait que vous soyez payé au SMIC pour qu'on relève un petit peu la situation à l'Express. Alors j'ai regardé, vous avez été directeur de la rédaction de l'Express entre 2006 et 2016 et puis vous continuez aujourd'hui encore à faire des petits éditos vidéo pour l'Express. Et pendant que vous étiez directeur de l'Express, bah les ventes ont énormément chuté en passant de plus de 500 000 exemplaires quand vous avez commencé à moins de 300 000 quand vous avez fini. Pendant cette période, selon le journal Les Echos, le déficit cumulé de l'Express était de 90 millions d'euros en 10 ans. La situation était tellement catastrophique que vous avez même fait un plan social qui a détruit 125 emplois, plan social qui s'ajoute au départ volontaire de 115 personnes lors du rachat de l'Express par Altice Media Group. Ce qui fait en gros la destruction de plus de 200 emplois, tandis que vous étiez directeur de la rédaction de l'Express. Et tout ça alors même que l'Express touche des subventions scandaleuses de la part de l'État qui ont coûté en 2012 par exemple plus de 7 millions d'euros et en 2013 plus de 6 millions d'euros. Donc c'est dire si ces subventions de l'État ont été mal employées, mal utilisées, alors même qu'il aurait fallu que vous soyez plus compétitif, que vous travaillez davantage, que vous soyez bien plus offensif dans le monde de la presse pour gagner des parts de marché plutôt que d'en perdre sans arrêt comme vous l'avez fait. Donc voilà, comme je vois que c'est vraiment la crise à l'Express, je propose que vous soyez dorénavant payé au SMIC ou même plus du tout parce que comme ça, ça permettra un petit peu de rétablir la situation et de l'améliorer vu que c'est la crise à l'Express et que bon, il faut bien quand même renoncer à certains acquis sociaux, à certains droits gagnés parce qu'après tout ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent et puis ça en fait perdre beaucoup à votre patron qui doit être très mécontent de la situation. Donc voilà, je vous fais une proposition, allez négocier avec lui, la diminution de votre salaire, l'augmentation de votre temps de travail et puis on verra après si ça s'améliore un petit peu parce que vu que vous prenez cette solution pour les autres, il faudrait l'appliquer à vous-même comme ça on pourrait voir si ça marche et puis si surtout si vous continuez à dire que c'est ça qu'il faut faire. Juste, il faut essayer parce qu'après tout, on ne sait pas, monsieur Barbier, il faut que vous essayez pour vous-même. Et puis tant que je suis là, j'en profite pour vous dire un dernier truc parce que dans votre vidéo, vous dites aussi que le problème majeur de la France, c'est le rapport au travail, le rapport à l'effort et qu'en France, on aime bien ne rien faire. Alors là, je vous le dis tout net, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, monsieur Barbier. Pour moi, l'urgence, c'est les 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale qui échappent chaque année à l'État. Pour moi, le problème, c'est les plus de 40 milliards d'euros qui sont donnés chaque année au grand patron avec le CICE pour un nombre de créations d'emplois qu'on attend toujours. Pour moi, le problème, monsieur Barbier, c'est les 9 millions de pauvres dans la cinquième puissance économique du monde. Pour moi, monsieur Barbier, le problème, c'est qu'il y ait plusieurs millions de chômeurs dans cette même puissance économique et alors qu'on n'a jamais autant de produits de richesse dans notre pays. Pour moi, monsieur Barbier, le problème, c'est le mal-logement, c'est le fait qu'il y ait 30 000 enfants dans notre pays qui n'est pas de toit sur la tête, c'est le fait qu'il y ait des gens qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, c'est le fait qu'il y ait des gens même qui soient obligés de se priver de manger parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire et que, dans le même temps, on supprime l'ISF, par exemple, et qui va coûter 3 milliards d'euros aux Français et à l'État. Tout ça pour faire quoi ? Pour faire des cadeaux aux plus riches parce qu'on pense que, bien sûr, ça va ruisseler un jour sur les plus pauvres. Donc, vous voyez, on commence par leur prendre, par exemple, de l'APL. On commence par leur prendre 5 euros d'APL pour, dans le même temps, donner 3 milliards d'euros aux riches parce qu'on se dit que ça va ruisseler. Mais pour l'instant, l'impression qu'on a, c'est plutôt que ça ruisselle de bas en haut et qu'en fait, on est en train de pomper dans les poches des plus pauvres pour le faire remonter jusqu'aux poches des plus riches qu'en ont déjà beaucoup, il faut bien le reconnaître, M. Barbier. Et d'ailleurs, si ça ruisselle, c'est bien parce qu'ils en ont trop, c'est parce que ça tombe de leur poche. Vous voyez, moi, l'argent de mes poches, ils ne ruisselent pas, ils restent dedans parce que je ne le dépense qu'à bon escient, j'essaye de pas trop en faire tomber par terre. Vous voyez, M. Barbier ? Donc tout ça, je voulais vous le dire et puis je voulais le dire aussi à tous ceux qui disent un peu comme vous et qui nous prennent pour des prunes parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire d'être pris pour des abrutis et de temps en temps, il faut quand même qu'on vous le dise, on n'est pas dupe de ce que vous êtes en train de faire et il n'est pas question qu'on se laisse faire les poches ou se faire prendre une semaine de congé payé sans rien faire et sans bouger. Du coup, je profite du fait que je suis là pour dire aux gens qui écoutent, qui passeraient par hasard qu'il y a déjà des journées d'action qui sont prévues, il y en a une le 12 avec les syndicats contre la case du code du travail et puis il y en a une le 23 septembre à Paris, place de la Bastille à 14h dans laquelle on va se battre un petit peu contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron qui change le code du travail et qui peut-être, entendant votre vidéo, se dira que supprimer une semaine de congé payé aux gens, ça ne serait pas une si mauvaise idée que ça. Et puis si à l'issue de votre stage en usine, vous trouvez que ça vaut le coup de garder cette semaine de congé payé et ça vaut le coup de se battre contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron, vous êtes le bienvenu à vous joindre à nous lors de ces journées d'action. Voilà, M. Barbier, je vous laisse et puis je parle aux autres gens qui sont passés par ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus si vous voulez regarder sur YouTube. Si vous le souhaitez et pour aider, vous pouvez participer au sous-tit. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis si ça vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça se passe quelque part par ici. Et puis si vous regardez cette vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Le Bon Sens. Voilà, je vous laisse. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501